Bon alors Jocelyn, vous vous appelez Jocelyn comment ? Moulin, M-O-U-L-I-N, présurier fondateur de l'association Cocopéli. Très bien. Vous voyez ce qu'on fait ? Rassemblement de tomates illégales repérées par satellite, de l'humour et de l'amour. On n'a pas le droit de commercialiser en France des petites semences issues de l'agriculture biologique parce que non répertoriées au catalogue officiel. C'est pas bon la vie ? Donc tout ce que vous avez vu sur le stand c'est illégal. Alors expliquez-nous ça plus concrètement pour que tout le monde comprenne. Venez on va s'avancer, on va se mettre devant les plantes. Regardez comme c'est beau ça. Voilà ce sont des artistes, des éco-concepteurs. J'ai vu comment ils construisaient ça, c'est merveilleux. Et alors on va se mettre comme ça pour qu'on vous voit. Voilà j'aime bien me promener avec ma photo. C'est ma photo ça. On n'a que 970 variétés de tomates différentes à Cocopéli. Des rouges, des jaunes, des vertes. Et tout ça c'est illégal. Jocelyn, il faut que vous nous aie dit à comprendre ce que c'est Cocopéli déjà. Une association qui permet le sous-titre pour la libération de la semence et de l'humus. On travaille avec 27 producteurs de semences bio en France qui produisent de la semence. On imprime nos sachets nous-mêmes et on permet ainsi aux gens d'avoir accès à une semence qui est variété fixe, variété pure, semence bio, donc reproductible. C'est-à-dire que si vous semez une tomate de chez Cocopéli, vous récupérez la graine du fruit que vous avez récoltée, vous la semez l'année d'après, on continue la vie. Cocopéli insuffle la vie aux semences de Cocopéli. C'est ça qui est extraordinaire. Sinon, on accède aujourd'hui chez les grenetiers, que ce soit Tézi et Clos de Villemorin, à une grosse majorité de ce qu'on appelle des hybrides effins, donc des variétés dégénératives, des variétés qui ne permettent pas aux gens de refaire leurs propres semences. C'est-à-dire que tous les ans, il faut qu'ils retournent au tiroir caisse pour racheter des semences. Et donc, ils sont totalement dépendants. On n'est plus dans l'autonomie, on n'est plus dans l'autarcie, mais dans la dépendance totale. Et alors, ce que vous faites, c'est à vendre des semences qui peuvent se reproduire d'elles-mêmes d'année en année. Ça, c'est interdit ? Eh oui, parce que la plupart du temps, le catalogue officiel ne répertorie que des hybrides effins. Et la plupart des variétés chez Cocopéli, en dehors de certaines qui sont dans le domaine public depuis de nombreuses années, sont interdites, sont illégales. Et c'est pour ça qu'on a des procès. On en est au jour d'aujourd'hui, après deux ans de procès et de troubles, à 88 000 euros d'amende et de frais d'avocat. Donc, c'est impressionnant. Et là, on vient de perdre en cassation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après ? On ne le sait pas. On est dans le mur. On a perdu aussi en première instance contre un petit gros semencier qui s'appelle Beaumont à Nancy. Donc, on fait appel parce qu'on peut continuer la procédure. On ne sait pas ce qu'on peut faire. On essaye de faire un travail au niveau de l'Europe. On est complètement désarçonné. On ne sait plus ce qu'on peut faire. Vous nous parlez d'un catalogue officiel. Qu'est-ce que c'est, ce catalogue officiel ? Un catalogue officiel qui a été mis en place par l'administration française, par le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Donc, en gros, les gros semenciers français. Mais ce catalogue officiel, c'est un catalogue qui est validé par l'administration française ? Absolument. Mais qui a été créé par des semenciers privés ? Et qui ont fait valider ça par l'administration française. Donc, nous, on est hors catalogue. Puisqu'on est hors cadre, on est hors la loi. Pourquoi ? On n'a pas le droit de vendre nos semences parce que non répertoriés au catalogue officiel. Et c'est pour ça qu'on a des procès. D'accord. C'est ça qui est important de nous expliquer. C'est ça. Le point d'interrogation et la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre philosophale, qu'on ne peut pas changer au niveau de la loi parce qu'on est hors la loi. Par rapport à ça, par rapport à nos variétés fixes, nos variétés pures, nos semences bio, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Donc, il faut le tampon du ministère de l'Agriculture pour pouvoir commercialiser de la semence aujourd'hui. D'accord. Donc, la plupart du temps, maintenant, on assiste à des hybrides et fins, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hybrides et fins ? C'est-à-dire des variétés non reproductibles qui ne peuvent pas se reproduire en tant que telles. C'est-à-dire que si tu achètes, par exemple, une tomate et fin, mon favé, le fruit que tu récoltes, tu pourras le manger, c'est une tomate. À mon avis, elle est insipide, elle n'a pas trop de goût. Ce n'est pas d'un tomate bio. Mais la graine que tu récupères de cette tomate, si tu la sèmes l'année d'après, dès la première année, il y a une dégénérescence totale. Donc, tu es obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse, racheter ta semence de tomates hybrides et fins, mon favé, pour avoir la même pureté variétale. Donc, pour avoir... Autrement, tu n'as plus rien du tout. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous me dites que vous êtes en procès parce que vous ne faites pas partie de ce catalogue officiel, mais vous avez quand même le droit de vendre vos semences qui sont interdites. Jusqu'à présent, si vous voulez, les tribunaux ne nous interdisent pas encore de commercialiser. Ils n'ont pas osé mettre encore les scellés sur le dépôt à l'aise. Ils n'ont pas encore été jusqu'au bout. Donc, on a encore la possibilité de commercialiser, de faire les salons, grâce aux organisateurs qui nous permettent de venir et de pouvoir faire ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Tu as vu sur le stand. On a juste les procès pour l'instant. On a juste les amendes qui tombent pour l'instant. Donc là, on va avoir obligation de payer les amendes très bientôt. En France, donc, ça veut dire qu'on peut... Ça n'existe plus les semences qu'on peut replanter d'année en année ? C'est fini ? Pratiquement, si on plonge sur le catalogue Villemorin du début du siècle où il y avait par exemple, je ne sais pas, 120 choux cabus ou différents choux et tout ça, aujourd'hui, il n'en reste plus 4 ou 5. Et c'est pratiquement que des hybrides et fins. Donc, encore une histoire de gros sous avec les grands patrons. Monsanto, Novartis, Cargiside, Dupont-de-Nemours, Syngenta. 9, 10 trans multinationales possèdent 85% du marché de la semence mondiale. Blé, riz compris. Donc, ils font ce qu'ils veulent. L'hémisphère sud est en train de disparaître. L'Afrique se meurt. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est au panier. Les Indes, Sud-Est asiatiques, où on va depuis 10 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de semences. Dépendance totale. Au pays, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est une petite association. C'est rien du tout. Face à des grands comme Nima Grain, 4e semencier mondial, propriétaire de Thésie, Côte d'Évouement, on représente quoi ? Rien du tout. Comment voulez-vous qu'on intéresse ? Vous savez ce que c'est le monde de la bio ? C'est 1%. 1% de la population qui rentre un jour dans le magasin pour les bio, c'est 1% des surfaces cultivées aujourd'hui en France, c'est 1%. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a ? 99% de la société Pouscadie. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ils sont en train de pousser le caddie.